... Olivier Barou, bonjour. Bonjour. Quelle est votre vision du Festival de Gérard-Mé ? Ma vision du Festival de Gérard-Mé, c'est l'opportunité et la chance pour nous de découvrir un cinéma de genre auquel on n'est pas lié par le fait que moi j'ai fait de la comédie. Donc c'est l'opportunité pour moi de découvrir un autre cinéma et du cinéma étranger aussi, ce que j'ai rarement l'occasion de faire. Et aussi l'occasion de rencontrer d'autres réalisateurs, des scénaristes dans le monde du jury, il y a plein de gens que je ne connaissais pas et c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens différents qui ne viennent pas de mon univers. Quel a été votre premier effroi cinématographique ? J'étais très jeune, c'est Shining de Stanley Kubrick où j'ai découvert ce cinéma-là et j'ai trouvé ça génial. Le film, je le revois à peu près en moyenne une fois par an, tellement j'adore ce film. Ça et Alien 1. Il y a deux univers différents, un qui est plus science-fiction et l'autre qui est vraiment psychologique. Stephen King, enfin voilà, Kubrick et Alien 1. Du coup, est-ce que vous étiez plutôt Starsky Hutch quand vous étiez ado ou la quatrième dimension ? Plutôt la quatrième dimension, oui. Mais en même temps, Starsky Hutch aussi. J'aime tout, mais la quatrième dimension, j'ai beaucoup regardé ça quand j'étais jeune. Ça, j'adore, j'adore ces histoires-là. Surtout des histoires courtes comme ça, aussi fortes. J'adorais ça, oui. On l'a même parodié d'ailleurs dans des sketchs avec Kat il y a très longtemps. On avait fait la cinquième ou la sixième dimension, je ne sais plus. Vous avez parlé de vos souvenirs d'école. À l'école, vous étiez déjà comédiens, voire déjantés ? Pas du tout, j'étais mauvais élève. J'étais cancre, mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a aussi des gens qui ont réussi dans le cinéma et qui ne sont absolument pas cancres, qui ont été très bons élèves. Moi, je n'étais pas un bon élève et j'avais un imaginaire assez développé. Et j'aimais même raconter des histoires ou raconter des histoires. Faire rire, ça c'est sûr, c'est assez cliché, mais j'étais quelqu'un d'assez drôle étant enfant. Vous avez fait pas mal de radio au début ? Oui, beaucoup de radio, oui. De 86 à 97, donc ça fait pratiquement 10 ans de radio. Et est-ce que ça vous a aidé pour la suite ? Oui, bien sûr. Oui, la radio, ça a été la découverte de l'écriture, écrire des sketchs à la radio, faire travailler son imaginaire, créer un imaginaire uniquement par l'audio. C'est une première approche du cinéma, en fait, parce que c'est la même chose, sauf qu'on n'avait pas l'image, mais il faut quand même créer une ambiance, raconter une histoire, avoir un début, un milieu, une fin. Donc oui, la radio, ça a été une école formidable que je conseille à tous les jeunes qui, s'ils ne passent pas par les écoles de cinéma, s'ils ont l'occasion, l'opportunité de faire de la radio, c'est très très bien. Et c'est là, si je ne me trompe pas, que vous avez rencontré un cadre ? On s'est rencontré en 91 sur OuiFM à Paris, oui. Est-ce que vous croyez au hasard ? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que je crois au hasard ? Oui, parce que j'aurais très bien pu ne pas rencontrer 4. Maintenant, le fait que j'ai rencontré cette personne-là à ce moment-là, et qu'on ait eu vraiment la même vision du monde, tous les deux, et la même envie, tous les deux, c'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être écrit quelque part, sur quel livre, je ne sais pas, mais non, je ne crois pas au hasard. C'est difficile, si je crois au hasard, quand même, parce que là, pour le coup, c'est vraiment mathématique. Si on ne s'était pas croisé ce jour-là, on n'aurait jamais bossé ensemble. Je ne serais peut-être pas devenu réalisateur, lui, peut-être pas acteur, je n'en sais rien, je ne sais pas. Est-ce que vous avez toujours été libre de vos choix ? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Toujours fait ce que j'ai toujours eu envie de faire, on n'a jamais rien imposé. Toujours été libre, complètement libre. Et en tant que réalisateur ? Si, bien sûr. J'assume tous les choix, tous les films que j'ai faits, ceux que j'ai écrits, ceux que je n'ai pas écrits, ou co-écris, bien sûr, mais non. Vous ne faites pas ce métier-là pour qu'on vous impose des choses. Vous faites ce métier-là pour vous exprimer, être libre et raconter de belles histoires, vous amuser, vibrer. En tant que acteur dans des films plutôt comiques, est-ce qu'on se pose la même question que lorsqu'on interprète des rôles un peu plus psychologiques, dramatiques ? Je pense que c'est plus difficile, par exemple, quand on prend le cas de Jean-Paul qui interprète Jeff Tuch, je pense que c'est plus compliqué de créer un personnage comme Jeff Tuch que de jouer... Enfin, tout personnage a ses difficultés, mais c'est compliqué de rendre un personnage comme Jeff Tuch crédible. Et donc, il le fait à merveille parce qu'il a énormément travaillé le personnage et qu'il a énormément réfléchi à la manière dont il allait le rendre crédible, avec toute la caricature qui va autour. Parce que c'est un clown, Jeff Tuch. Mais c'est un clown qu'on aime et on se dit « je pourrais le rencontrer, je pourrais parler avec ce mec ». Et tout le travail de l'acteur, il est là. Donc pour moi, c'est aussi difficile, voire plus difficile de créer un rôle comique que de créer un rôle dramatique. Parlons du genre fantastique. Pourquoi si peu de réalisateurs en France s'orientent vers ce genre-là ? Parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de public pour ce genre-là. Je pense qu'il y a un potentiel peut-être de 500 000 à 1 million de spectateurs, peut-être, et que ce n'est pas suffisant pour pouvoir financièrement faire des films. Donc voilà, et les Américains sont là aussi, les films étrangers sont là aussi. Donc il y a peu de réalisateurs qui se lancent dans l'aventure parce que c'est compliqué de faire un film avec très très peu d'argent. Donc oui, pas facile, pas simple. Quel va être votre premier critère pour départager les films en compétition ? Moi, je dirais, c'est la... C'est plus on est dans la suggestion et mieux c'est. Moi, j'aime bien qu'on ne me montre pas tout, qu'on me laisse des choses cachées et ce sont souvent les choses cachées qui me font peur, qui m'effraient. Donc ça, c'est mon avis personnel. Mais après, il y a la réalisation, il y a l'histoire, l'originalité de l'histoire, le jeu des comédiens, le choix du casting, non pas du fait que ce soit des acteurs connus ou pas connus, mais la crédibilité de l'histoire dans un univers fantastique et la crédibilité des acteurs. Et puis surtout, avoir l'impression de ne jamais avoir vu ça au cinéma. Est-ce que Jean-Paul Roux a défini une ligne de directrice pour départager les films en compétition en revenant vers la réputation du festival ? Est-ce que vous a donné des consignes particulières ? Non, il n'y a pas de consignes particulières. La seule consigne, consignée entre nous, c'est soyons surpris, soyons objectifs. Mais on est tous raccords. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, on est vraiment raccords. Sur les deux films qu'on a vus pour l'instant, on ressent la même chose. On est vraiment des spectateurs. On n'essaye pas de se mettre à la place. On ne veut surtout pas être critique. C'est horrible ça. Donc on est spectateur, ça marche, ça marche pas. Demain, on vous propose de jouer dans une comédie fantastique. Vous choisissez plutôt le rôle du vampire végétarien ou du loup-garou dépressif ? Je choisirais le loup-garou dépressif. Parce que c'est horrible de dire ça, mais les gens dépressifs me font rire. C'est une maladie, je la prends très au sérieux, mais je trouve que le ressort comique dans la dépression peut être assez intéressant. Vous voulez laisser l'autre rôle à cadre ? Oui, par exemple. Lui, végétarien, je n'y crois pas beaucoup. On reste dans la même projection vers l'avenir. Un producteur vous appelle demain et vous propose de réaliser une série fantastique inspirée d'étuches. Vous choisiriez comme titre entre 1. l'invasion d'étuches, 2. walking tuches, 3. once upon a tuches. Walking tuches. Parce que je vois bien, l'étuches entourées de zombies, ça pourrait être pas mal. Je pense qu'ils arriveraient à s'en sortir. Ça pourrait être une belle parodie de Walking Dead avec l'étuche. Voilà, ça c'est inspirant. Merci.